Et là, entamé va se poursuivre aussi bien dans le département qu'Abidjan. Voilà ce communiqué en provenance du ministère de la construction, de l'assainissement et de l'urbanisme. Le ministre invite tous les demandeurs d'actes ou détenteurs de terrain urbain sans titre de propriété à se présenter dès diffusion du présent communiqué au guichet unique du foncier de l'habitat 6 au rez-de-chaussée de la tour D en vue d'effectuer l'une de ces opérations. Le retrait des actes déjà signés sur présentation de l'ordre de recette pour ceux qui ont déjà déposé une demande d'actes. Actualisation des demandes d'actes formulées avant le 1er juin 2011 pour ceux qui ont formulé des demandes restées sans suite. Une autre opération, actualisation des demandes d'arrêté d'approbation de lotissement formulées depuis longtemps pour ceux qui ont introduit des requêtes avant le 1er juin sans suite. Et enfin, la quatrième opération, régularisation des dossiers administratifs de leur terrain urbain pour ceux qui ont des terrains ou des anciens lots sentis de propriété. Les dossiers en instruction au service contentieux ne sont pas concernés par le présent communiqué. Compte tenu de l'importance de ces opérations, le ministre invite les populations à profiter de cette phase de régularisation. Et pour toute information, vous pouvez appeler au 20 33 41 17 ou au 20 33 41 18. Signé du ministre Mamadou Sanogo. Un autre ministre en direct sur notre plateau, M. Philippe Légré, ministre chargé des sports. Bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Eh bien, demain, la FIF aura un nouveau président. Oui. Est-ce que tout est prêt ? Ben oui. Tout est prêt. Et demain, il y aura effectivement les élections de la FIF. Ah. Et le ministère des sports, qui est la tutelle de la FIF, dit que demain, il y aura les élections et que toutes les dispositions sont prises. Alors, comment, en tant que tutelle, avez-vous vécu cette période de campagne ? Bon, merci. Nous avons vécu cette période de campagne de façon démocratique. Nous sommes dans un régime démocratique. Nous l'avons vécu de façon démocratique. Donc, l'État cède une partie de ses prérogatives aux fédérations pour exercer. Et donc, dans l'exercice de ses prérogatives, l'État se doit d'être très vigilant, de veiller à l'application de tous ses prérogatives dans les règles, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre, et que tout se passe dans les meilleures conditions. Et donc, pour les élections de la FIF de demain, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait effectivement des élections dans les meilleures conditions. Mais, monsieur le ministre, il faut le dire, bon, certains disent qu'il y a eu l'implication de la politique dans cette élection. Oh, c'est archi faux. C'est archi faux. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est archi faux ? Il n'y a pas eu d'implication de la politique dans ces élections. Moi, qui suis le ministre des sports, c'est aujourd'hui. Seulement que je suis allé dans les différents QG. J'ai laissé faire la campagne de façon démocratique. Et ces personnes qui sont candidates, ce sont des personnes mûres. Et il n'y a donc pas eu d'implication de la politique. Alors, mais pourquoi certains disent qu'il y a tel candidat qui est de tel bord politique tel candidat ? Ils vont peut-être avoir des raisons de le dire. Vous imaginez que le gouvernement a le temps d'aller dire que je supporte tel candidat ? Le gouvernement, aujourd'hui, nous sommes dans une période post-électorale, post-électorale, on vient de sortir d'une crise. Et le gouvernement est au travail pour pouvoir faire en sorte que le pays soit sur le podium, le podium où il était avant cette crise. Et donc, aller jusqu'à dire qu'on soutient tel candidat, tel candidat, je crois que ce sont des histoires. Et puis, je vais vous dire une chose. Bon, là, on dit que ce soir, on a poussé le... Bon, évidemment, je suis ivoirien, je suis dans la Côte d'Ivoire et j'entends des choses. Du coup, on a poussé le président Anouma à sortir. Mais ce soir, Anouma est un homme mur, un homme responsable et qui sait où il va. Et personne ne peut dire à Anouma qu'il n'y a pas de candidat. Il a pris ses responsabilités, il a fait du bon boulot. Et toute la Côte d'Ivoire lui reconnaît cela. Et donc, sans doute, il s'est dit qu'il faut savoir partir. Et donc, en ce qui... Il n'y a pas eu de pression politique. Il n'y a eu aucune pression. Personne ne peut me dire qu'il n'y a pas. Mais vous pensez qu'Anouma, on peut faire une pression sur lui. Qui a fait cette pression ? Vous pensez que qui a fait cette pression ? Oui, parce que des gens du milieu sportif pensaient quand même qu'il allait pouvoir poursuivre son programme. Alors, donc, subitement, comme ça, il y en a un rêve. Bon, c'était à susciter un peu. Anouma a fait de... Dans cette ville, il faut savoir partir. Anouma a décidé de partir. Il a fait du bon boulot. Tout le monde le reconnaît. Moi, je le reconnais. Il a fait une grande équipe nationale. Et s'il a décidé de partir, il faut respecter son choix. Pourquoi aller chercher des poux dans les cheveux de quelqu'un ? Il a décidé de partir. Il faut respecter son choix. Et moi, ministre de sport, je respecte son choix. Il n'a pas eu de pression sur lui. Il est mieux. Il a même un homme responsable qui a assumé de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. Alors, s'il prend une décision, il faut respecter ses décisions. Alors, monsieur le ministre, nous allons suivre cette équipe conduite par le candidat Salif Adama Biktogo, qui était devant la presse. Et c'est avec Broufélix. Lors de cette dernière rencontre avec les journalistes, Salif Biktogo, après avoir fait le bilan de la campagne jugée positive, il a fait le point sur le retrait de l'ancien capitaine des éléphants, Cyril Domoro, de l'Association des plus-valeurs ivoiriens. Je comprends pourquoi les éléphants, à l'époque, avaient des résultats en temps de scie. Quand un capitaine ne peut pas tenir la pression adverse, comment peut-il convaincre ses partenaires à maintenir un résultat, quelle que soit la pression à festiger Salif Biktogo ? Pourquoi le consensus est impossible ? Pour le candidat Biktogo, dans toute discussion, il y a le préalable. Dans le contexte ici, il s'agit de la mise à plat des trois listes pour opérer des réformes, mais le cas adverse veut s'imposer aux autres, d'où l'échec. Le quatrième point a trait à la rumeur des pressions politiques. La liste Salif Biktogo est respectueuse des autorités. Après la présidentielle, Salif Biktogo pense que l'ère de la démocratie est en marche et qu'aucune autorité n'a tenté de le disséader. Le cinquième point a trait à l'un des 14 grands chantiers de sa campagne qui fait jaser la dotation en moyens de transport à tous les clubs. La fédération a des ressources qui peuvent permettre d'offrir un cas à chaque club. L'exemple est tout simple. On a donné à nos clubs de l'intérieur pendant deux ans, c'est ça ? Deux ans, trois ans, c'est ça ? L'aide au transport, le forfait. À peu près à 90 millions chaque année. Mais trois ans, si je calcule trois ans, ça fait 270 millions. Avec 270 millions pour acheter, même si c'est des cas de deuxième, au moins 50 cas. C'est tout simple. Pour le candidat de la liste Union, rigueur, transparence, participation, les présidents du club prennent le pouvoir le 10 septembre prochain. Monsieur le ministre, un commentaire sur cette prestation de monsieur Salif Biktogo ? Oui, Salif Biktogo vient de dire qu'il n'y a eu aucune pression sur lui, aucune autorité l'a tenté de dissuader. Et moi, je crois qu'il dit la vérité. Bon, il est candidat, il a son programme d'activité. Eh bien, il appartient aux électeurs de décider et de les choisir ou bien de ne pas les choisir. Nous, ministres des sports ou bien autorités sportives, nous ne ferons que constater, nous observons. Et nous souhaitons avoir un président de fédération qui soit compétent. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Nous ne voulons pas d'un président de fédération qui soit inefficace et qui doit aussi ses lauriers. Nous avons un objectif à atteindre, c'est de faire développer le football en Côte d'Ivoire. Et donc, si un président vient qui est paresseux, elle ne nous arrange pas. Et nous voudrons quand même, et c'est pourquoi, nous observons, nous souhaitons que le président qui soit élu soit un président fort, un président bien, qui puisse amener la coupe, surtout la canne 2012 en Côte d'Ivoire et faire en sorte que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aille en Coupe du Monde. Et nous veillons, nous veillons, nous veillons. C'est un moment de son vigilance. Alors, la liste conduite par M. Augustin Sidi Diallo était face à la presse. Le commentaire de Roger Dédit. À trois jours des élections à la présidente de la Fédération Ivoire de football, la liste d'Augustin Sidi Diallo, qui a enregistré de nombreux ralliements ces derniers temps, a marqué un temps d'arrêt pour faire le point. Nous avons visité Nouvelle-Claude, à l'ouest, au sud-ouest, au centre, à l'est et dans le sud. Et je peux vous affirmer qu'ils ont été très satisfaits de notre passage. Et ils ont été émerveillés par notre programme, avec le centre d'entraînement que nous leur proposons, avec la clinique du football que nous leur proposons, avec l'assurance maladie pour 28 personnes par club. Et ils ont été rassurés par tous les points que nous avons développés. Pour la suite, il faudra continuer de faire le corps à corps avec les présidents des clubs, qui compareront les projets et faire le bon choix. Ce qui est important, c'est de soutenir le projet Sidi Diallo, parce qu'il est concret et il est crédible. On a eu deux miracles dans notre pays, deux miracles. Les académiciens et l'idée de rogoire. C'est deux miracles, mais il faut se remettre en question. On ne peut pas, ça a été un acquis, on ne peut pas s'arrêter dessus. Il y a une autre fédération qui doit se remettre en cause. Je pense que le palais Sidi Diallo va donner un oxygène à notre fédération. Il faut qu'on use ceux qui sont les plus qualifiés dans leur domaine. Au passage, Solis Diabaté, qui a tenu à garder le bon temps et le fair-play, a démenti les accusations portées contre sa personne, selon lesquelles il aurait touché 60 millions de primes de match avec les éléphants en tant que vice-président de la fédération et surtout ses voyages en classe affaire. Au terme de 90 minutes qu'a duré cette conférence de presse, c'est une liste Augustin-Sidi Diallo très soudée et sûre de sa victoire qui invite les Ivoiriens à un match des galas vendredi prochain au stade Robert-Champroux pour la clôture de sa campagne. Monsieur le ministre, un commentaire également sur cet élément et puis après les mesures prises par votre département pour assurer le bon déroulement de cette élection. Merci. M. Sidi Diallo aussi est un candidat qui a son programme, au même titre que Salif Ubic-Togo. Et il compte mettre à l'exécution ce programme-là pour le devenir du football en Côte d'Ivoire. Et donc nous, nous souhaitons que le président qui sera élu soit un président fort, un président bien, qui puisse nous conduire à des victoires. Et donc, je voudrais dire que les élections auront lieu demain, à 9h à la caisse de stabilisation. Ceux qui ont pensé que les élections n'allent pas avoir lieu, elles auront effectivement lieu. Les dispositions sont prises. Le sport est un facteur de cohésion sociale. Nous sommes dans une période post-crise et nous n'avons pas besoin de désordre dans ces pays. Le président de la République et le gouvernement ont besoin de sérénité, de paix pour faire avancer ces pays qui a tant souffert de crise. Nous ne pouvons pas donc accepter au niveau du ministère des Sports qu'il y ait une petite crise d'où qu'elle vienne. Et c'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions utiles. La sécurité sera garantie. Le ministre de la Sécurité, le ministre d'État, Ahmed Bakayeko, qui est connu pour sa compétence, a été saisi après toutes les dispositions utiles. Il y aura la police. Les foires de l'ordre seront là-bas. Celui qui viendra pour essayer de mettre de l'ordre, de désordre, eh bien, il sera rappelé à l'ordre. Ça, c'est sûr et certain. Les raisons auront lieu. Je voudrais donc lancer un appel aux autres de savoir gagner raison, d'être sain et d'être intelligent et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Je voudrais demander à chaque candidat de parler à ses supporters, de leur dire qu'on ne saurait accepter le désordre et qu'il soit sage pour que ces élections aient lieu dans les meilleures conditions et qu'on puisse avoir un président de fédération pour qu'on puisse aller dans les différentes compétitions. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans le sport. Et donc, pour cet argent que le gouvernement dépense, il faut qu'en retour, il y ait de l'oreiller. On ne peut pas accepter le désordre et nous sommes prêts pour ces élections. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant de nous quitter, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h avec beaucoup de plaisir. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !